Le Sénégal est dans le secteur extractif. En 2013, nous sommes adhérents à l'UTAEU, en 2016, nous sommes dans la Côte d'Ivoire, et nous avons dans la Côte d'Ivoire, et en 2019, nous avons deux lois sur le Côte pétrolier, la loi sur le contenu local, le secteur gaz et le pétrole, et nous avons la loi sur le gaz. Le secteur de l'Ivoire n'est pas une loi sur le contenu local, et nous avons une loi sur le contenu local, et nous avons une loi sur le contenu local, et nous avons une formation des jeunes, et nous avons un emploi locaux, et nous avons un transfert de technologie. Nous avons une loi sur le RSE, l'entreprise nous a fait fissabili. Par exemple, pour le cas des pièces, en 2017, nous avons gagné plus de combien de milliards de centaines, un milliard, nous avons gagné un milliard sur les dépenses sociales. C'est 5% de la santé. Donc, c'est le RSE, c'est le RSE, c'est le RSE, parce qu'en plus du marketing, c'est le contenu local, c'est le contenu local, et nous avons eu une loi sur le contenu local, et on a mis enjeux, et on a mis enjeux, et on a mis en train de répondre à leur soutien, Le Premier des Chances Civil, nous n'avons pas de même temps. Puis, on a mis enjeu tous les partenaires, on a mis enjeu les parlementaires, on a l'impression qu'on a mis enjeu, on a mis enjeu les syndicalistes, on a mis enjeu, on a mis enjeu la première région minière, pour les saisons. En vrai, nous avons mis enjeu la société civile, et on ne va pas se produire, et on ne va pas s'envoyer, et on a mis enjeu. Nous sommes en Southern France. Nous sommes en Europe. Nous sommes en France. Tous les forums civils ont été en train de s'en faire. Nous devons les éclaturer. Nous devons remonter, nous devons faire une préoccupation aux communautés, les populations et les populations. Nous devons faire des documents de synthèse. Nous devons faire une contribution à notre loi. Nous devons faire un éclat pour le Forum civil. Le travail est pour les gaz et le pétrole. mais au Sénégal, on n'est même pas un secteur minière parce qu'il y a moins de 2% du pays 0,3% environ 50% de la population active les jeunes et les jeunes qui ont travaillé ont été néo-tropes par rapport à ce qu'ils ont été fait et à ce qu'ils ont été fait ce n'est pas le contraire parce que le contraire, c'est le contraire c'est le contraire, c'est l'entreprise et les multinationales, ils ont gagné plus que les états mais que les populations mais c'est ça, c'est une équation et un paradoxe ils ont gagné les pertes, ils ont gagné ils ont gagné des taux, ils ont gagné des taux l'entreprise n'est pas pour ce qu'ils ont mais pour le moment, ils ont fait des milliards de profits étant donné que le contraire nous avons fait un contrat, nous les révisitons nous les renégocions pour être négligé mais le secteur de notre durée maintenant, le secteur pétrolier comme nous les avons pris nous pouvons les faire et nous pouvons les faire et nous pouvons les faire au Sénégal, tirer les profits vraiment depuis 2012, notre pays est entré dans un cycle de réforme d'abord il y a eu l'adhésion à l'ITE en 2013 ensuite la révision du code minier de 2003 qui a été révisé en 2016 nous avons aussi deux nouvelles lois trois nouvelles lois la loi sur le code pétrolier votée en janvier 2019 la loi sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures en janvier 2019 et récemment la loi gazière donc le secteur minier était laissé en rade c'est pourquoi le forum civil a jugé utile d'organiser une série d'ateliers une série d'ateliers d'abord avec tous les partenaires institutionnels comme non nationnels mais toutes les parties prenantes d'abord avec les parlementaires le réseau thématique sur l'énergie dirigé par Aboulaye Baldé ensuite avec les syndicalistes du secteur au niveau de Dakar et aujourd'hui à Thiesse se tient le premier atelier délocalisé en vue d'anticiper c'est une loi qui est en gestation l'état à travers le ministre des mines a annoncé récemment que le Sénégal se dotera prochainement d'une nouvelle loi sur le contenu local vous savez dans le secteur minier il n'y avait que la RSE la responsabilité sociétale des empuies qui n'était pas du tout encadrée qui était une démarche volontaire des empuies et qui ne correspondait pas souvent aux priorités ou préoccupations des communautés riveraines impactées mais avec cette nouvelle loi qui va définir les contours l'intervention de ces empuies sera mieux encadrée et sera en priorité en adéquation avec les priorités des populations et le forum civil dans le cadre d'une logique d'anticipation mais aussi comme force de proposition parce que toutes les lois qui ont été votées le forum a apporté sa touche sa pierre angulaire sa contribution de qualité et qui a toujours été retenue par les autorités donc nous sommes toujours dans cette dynamique recueillir les avis des uns et des autres surtout des parties prenantes pour mieux alimenter notre document de contribution en vue de cette nouvelle loi qui sera votée prochainement nous avons fait des études et nous avons vu que le secteur extractif on ne parle même pas du secteur encore des hydrocarbures mais le secteur milieu ne profite pas ni à l'état sénégalais ni aux communautés riveraines ni aux collectivités impactées c'est à l'avantage de ces multinationales ou ces entreprises parce que les contrats en amont parce que dans la chaîne de valeur du secteur extractif il y a la négociation des contrats et c'est des contrats qui ont été mal négociés qui doivent être rééquilibrés non seulement en faveur de l'état mais des entreprises et c'est dans le cadre de ces réformes comme nous l'avons dit tantôt qu'avec ces nouvelles lois je pense que les populations peut-être tireront l'épingle du jeu autant nous avons un état qui veut développer ce secteur qui veut booster son occulte parce que vous savez que les ingrédients font partie des piliers du PS mais autant nous avons des empêches des multinationales qui ne sont pas des philanthropes qui sont surtout dans une logique de profit qui ne sont pas venus pour développer notre pays et nous avons des communautés riveraines impactées qui vivent l'extrénalité le paradoxe de l'abondance c'est pourquoi Mujessi a parlé d'être décoachant parce que ces communautés riveraines impactées aujourd'hui sont dans une logique de survie l'état devrait être dans cette logique d'équilibre mais malheureusement tout se joue dans les contrats et les contrats ont été mal négociés maintenant peut-être à l'avenir essayer de rééquilibrer ou de renégocier ou de révisiter ces contrats c'est la seule voie qui peut permettre au pays et aux communautés surtout riveraines de pouvoir tirer profit de ces ressources minérales